et bon dit misé torfiste j'espère que vous allez bien donc nous demain ce sera cependant de vincennes nocturnes et quintet pas facile à déchiffrer ça sera pour les quatre ans voilà c'est pour les mâles et ongres qui n'ont pas gagné 65 mille euros cette fois ci ils ont fait le plein donc voilà 16 partant donc pas mal de combinaisons et je pense que demain il va payer donc ça sera le prix terpsi short sur une distance des 2700 mètres c'est parti les amis on va faire de suite notre pronostic on va commencer par nos deux bases et je vais mettre une petite surprise déjà en tête un cheval que que j'adore c'est ce 12 et une tour de mystique qui sera monté par jean-phélique montclin voilà c'est entraînement guillaume richard huguet c'est un fils de django riff et une mère de royal crow qu'on connaît donc attention et cheval qui en forme il va monter la première fois dans la grande piste à paris mais j'ai ce cheval assez dur il vient de nous faire sixième de quintet à vichy sur plus court mais c'est quand même des très bons loups donc je pense que là cette fois ci je pense que l'entourage viennent avec des grosses grosses ambitions et moi j'y compte pour son 12 et tout de mystique d'autant que la côte sera belle voilà ma deuxième base bs 13 intel ou de chenu qu'adore ce parcours 5 sur 7 cette fois ci revient déféré des postérieurs lui baudouin connaît par coeur meilleur chrono du parcours une 12 8 s'il répète ce chrono là je pense que ce sera très très dur d'aller chercher donc voilà mes deux bases 12 et 13 mon coup de coeur ça sera ce 16 infiniment citron infiniment citron qui vient de qui vient de gagner à vichy pendant un gain il vient de faire après deuxième à vichy depuis qu'il est déféré des quatre le cheval fait toutes ses courses connaît bien aussi vincent il nous a fait quatrième sur ce parcours là en étant que plaqué devant et derrière mais comme j'ai dit depuis qu'il est déféré des quatre voilà c'est un cheval qui a quelqu'un qui a battu les biscuits qu'il fut ou cannes il fut aucun qu'on connaît donc voilà il avait quand même très bien couru et récemment voilà il faisait deuxième à vichy c'était biscuit qui gagnait il y avait retrouvé un certain y de selan dans cette course voilà donc très bien engagé au niveau des gains le plus riche je pense que voilà si le cheval nous refait les mêmes courses que qui fait actuellement déféré des quatre je pense que c'est important c'est l'entraînement faut savoir que quand l'entraîneur dans bergen se déplace à vincennes c'est souvent pour entrer dans le quintet voilà le reçu depuis que le cheval est déféré des quatre on a vu qu'il sort pas de sort pas du trio c'est un cheval qui sait tout faire peut courir court distance et 2700 mètres grande piste on a vu qu'il a une bonne réussite là aussi voilà récemment il nous fait bon quatrième la bonne deuxième pardon mon deuxième derrière un cheval actuellement qu'un fond qui s'appelle instructeur de la famille à brivard voilà bon deuxième d'une belle course donc d'autant que vous le savez martens le vendredi soir qu'a été grosses grosses formes donc attention à ses 11 et pas lui après je vais mettre ce 10 vous avez vu j'ai j'ai un peu mille et les plus riches je pense que demain il ya les plus riches il en se partageable on va dire la part du gâteau donc je me suis dit ce il a au spring alexandre rivard dessus des ferrets des quatre pour l'occasion fabrice sous l'entraînement je pense que c'est un choix qui peut créer l'énorme surprise là aussi c'est à dire je vais pas voilà surpris de l'avoir lutter pour la victoire c'est un cheval qui adore ce parcours et vient nous faire troisième à un gain ferré et il était battu par un certain iron de janéraux battu par les victimes de noyer mais apparemment c'est un cheval qui avait fait des belles courses notamment à vincennes sur ce parcours en étant troisième avec nivar il était battu par instrumentaliste et ibikuduel il battait un certain ipicache imoko mf voilà des très belles lignes se regarde encore il finit ses deuxièmes aussi battu par idéal du paumeux voilà encore des très belles lignes non c'est un cheval qui cette fois ci des ferrets des quatre alixandre rivard dessus sous droit faites attention au mettant un haut chevaux qui est qui vont défaire des quatre points points en foire voilà il y en a quelques-uns demain dans ce dans ce 10 aïdo spring voilà donc demain il y en a trois qui vont défaire et parfois il ya ce cette vectus madrid et eric de selan en parlant de ces vectus de madrid ça sera mon troisième outsider ce 7 et vectus de madrid monté par tenue des belles airs entraînement sébastien garato qui présente deux chevaux ici l'as et le 7 je pense que sa meilleure chance c'est le 7 et vectus de madrid qui viennent de bien courir récemment à saint cheval qui fait toutes ses courses adore vincennes il vient de nous faire un bon troisième de la course où il y avait instructeur ipadio qui était deuxième et lui finissait bon bon troisième et vectus madrid voilà c'est un cheval assez dur c'est un cheval qui connaît vincennes sur les 2100 et faisait là aussi bon troisième il y avait iron jet qui gagnait il retrouvait encore une fois ipadio donc faites attention à ces lignes ipadio et me suisse madrid qui vient de ce madrid ipadio je pense que de ces deux demain il faut les prendre voilà comme j'ai dit je suis un cheval qui fait toutes ses courses pour moi en plus c'est tony le bel air moi j'adore là je pense que c'est un cheval qui doit vraiment lutter pour aller à les 4 5 4e 5e place je pense que c'est en plus des fers et d4 aussi point parfois je pense que là le garanto il a envie de voir quelque chose donc faites attention à celui-là mon regret pour ce qu'il était là ça sera moi j'ai hésité à 6 8 8 6 longtemps hésité qu'est ce qu'on fait à ce qu'on prend le 6 des fers et d4 mais qu'on n'est pas trop voilà il connaît surtout vincent mais plus mais que court distance n'est pas longue distance et c'est huit qui revient en forme avec romain dorieu qu'il a redonné une petite santé mais on sait que c'est la catastrophe actuelle alors voilà au niveau on y voit avec scène mais je vais faire confiance à à rafin voilà mon regret ça sera ce 6 qui va défaire des 4 points parfois on lui met rafin dessus va courir à demi 7 là aussi parfois voilà moi je lui mets parce que je pense que l'entraîneur s'il fait appel à rafin défaire et d4 je pense que j'ai dû un peu préparé le cheval je lui mets en regret un peu on peut pas on peut pas mettre tous les favoris déjà j'en ai mis pas mal que ce soit un télo et c'est soit finalement de citron ipad ou si je commence à mettre à faire dans les cinq on sait tous que vendredi il peut avoir des belles surprises donc c'est mon regret ce 6 bien sûr il peut rentrer dans les cinq faut faire des choix donc voilà les amis pour mon pronostic pour demain nous les amis le choco du jour qui était à la réunion 5 course 2 à vichy on avait joué ce 7 déjà oui jasmin métis voilà que je m'attends s'il me disait que voilà pareil il était un peu chaud dans les trois dommages le cheval était bien et je pense que voilà ici mon galop parce que je pense qu'il s'est pris un peu à la sandwich à un moment donné joker des îles qu'ils venaient un peu à l'extérieur voilà il n'y avait pas trop le passage s'il met à la faute mais je vous conseille de suivre ce poulain parce que déjà aujourd'hui l'idée était à neuf contre un je pense que la prochaine fois il y aura un peu plus et on va se prendre en pleine tête celui-là donc malheureusement aujourd'hui nous a déçu si mon galop était bien placé devant dans la prochaine fois faites attention à ce jasmin métis les amis nous on se retrouve demain pour un nouveau pronostic moi comme d'habitude je vous dis bon jeu pour pronostic adieu